Et finalement, ben... ils ont compris que cet endroit n'existait pas. Coup dur ! L'Atlantide, c'est une île légendaire qui est citée par Platon, un philosophe grec du IVe siècle avant J.-C. Selon lui, 9000 ans plus tôt, elle abritait un puissant royaume qui a été puni par Zeus et englouti dans un immense raz-de-marée. Platon précise que l'île devait se situer quelque part dans l'océan Atlantique d'où elle tire son nom. Logique. Depuis, beaucoup de chercheurs de trésors, plus ou moins sérieux, ont essayé de trouver l'Atlantide. Les îles Canaries, les Açores ou même les Bahamas ont souvent été considérés comme des vestiges de la catastrophe. On l'a même cherché en Méditerranée, à Chypre, à Malte ou à Santorin, et certains vont jusqu'à imaginer que les menhirs de Bretagne ou les pyramides mayas auraient été construits par les survivants de l'Atlantide. Sur internet, le délire est devenu quasi incontrôlable. On balance par-dessus une bonne couche d'aliens, un complot des archéologues du monde entier pour cacher la vérité, et on obtient un joyeux bordel. Pourtant, il y a aussi des gens sérieux qui se sont penchés sur la question, qui ont étudié les sources et les hypothèses avec patience,